A travers ce salon annuel, l'association Coup de Soleil veut renforcer les liens entre les populations du Maghreb, quelles que soient leurs origines géographiques, culturelles ou encore historiques. Une foule nombreuse est venue découvrir les nouveautés éditoriales produites dans les deux rives de la Méditerranée. Évidemment, on est à Paris, on a 80% de livres en langue française édités au Maghreb ou en France, mais on met un point d'honneur aussi à avoir entre 10 et 15% de livres en langue arabe, parce que c'est une très belle littérature aussi, qui malheureusement est peu traduite, et puis aussi des livres en tamazir, puisque l'Algérie et le Maroc édite des livres en tamazir. La littérature algérienne est à l'honneur à ce salon, avec la présence des livres de 130 auteurs, dont certains sont programmés pour des séances de dédicaces et des entretiens, ainsi qu'un hommage à l'anthropologue Malek Chebel, décédé le 12 novembre dernier à Paris. C'est là une occasion de découvrir des auteurs, des titres et des œuvres maghrébines, mais surtout algériennes, vu que le pays est à l'honneur. Pour sa part, Amin Zawi, écrivain algérien rencontré au salon, a précisé que l'Algérie est présente avec un grand nombre de maisons d'édition et avec tout ce qui est nouveauté en matière de production éditoriale. Je considère que la littérature algérienne à travers tout le Maghreb représente le plus la diversité et la qualité. Sont présents à ce salon un grand nombre d'écrivains algériens de renom. Projecteurs donc sur l'Algérie qui jouit d'une littérature très vivante. Et comme dans les éditions précédentes, les organisateurs ont prévu des cafés littéraires, des rencontres, des tables rondes et des expositions d'artistes du Maghreb. Merci d'avoir regardé cette vidéo !